L'origine de nos problèmes 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 J'ai effectivement une sensation De douceur De légèreté Je sens mon esprit Quand je suis dans l'instant présent Beaucoup plus clair Mais Effectivement c'est merveilleux Mais mes problèmes M'attendent toujours Mes problèmes sont toujours là Donc tout ça c'est bien joli Mais il y a quand même une vie Avec des difficultés Et des problèmes à résoudre Donc le moment présent C'est très beau Mais j'ai l'impression Que je suis en train de fuir La réalité De l'aignée De fuir les problèmes De ma vie Lorsque je pose Je me pose dans l'instant présent Et tu es bien d'accord avec moi Les problèmes sont toujours là Ils ne sont pas résolus Donc est-ce que je ne suis pas En train de les fuir C'est une vraie question Que je me pose Et bien on va approfondir Ce type de questions Qui peut se poser Je vous ai invité A voir une petite histoire De Bouddha tout à l'heure Mais allons directement Dans votre expérience directe De la vie Et de vos problèmes Que se passe-t-il Lorsque vous avez un problème Et que vous y trouvez une solution En général Vous êtes content Soulagé Fier Mais que se passe-t-il En général Très peu de temps Après ça Un nouveau problème arrive Prenons des exemples Concrets Je n'ai pas de travail Et cela est un problème A travers tout un tas de choses Que je change Que j'apprends Je trouve un travail Merveilleux Maintenant que j'ai un travail Je n'ai plus de temps Pour faire du sport Par exemple Donc ça peut être Un nouveau problème Ou par exemple Je dois d'ailleurs Me lever plus tôt Car je n'ai pas de voiture Donc un nouveau problème Je me lève plus tôt Et je n'ai pas de voiture De nouveaux problèmes Donc j'économise Et j'achète une voiture Problème résolu Je peux me lever plus tard Et j'ai ma voiture Mais maintenant J'ai des frais supplémentaires Et je dois entretenir Cette voiture Ou je suis seul Et triste dans ma vie Et puis je rencontre quelqu'un Cela m'amène De nouveaux problèmes Il y avait une phrase Un jour D'un humoriste Je ne me rappelle plus Lequel Qui disait À deux En couple On a des problèmes Que l'on n'aurait jamais eu seul Donc là Avec les expériences Que vous avez vécues Vous avez théoriquement La sagesse nécessaire Le recul Pour voir que les problèmes Sont techniquement Sans fin Et pourquoi est-ce que Ces problèmes sont sans fin ? Principalement pour Deux choses Deux vecteurs principaux L'une des premières raisons Sont que Toutes les expériences Que nous vivons Nous Nous les approprions D'une façon Personnelle Les expériences de vie Sont à réalité Toujours Dans l'immédiat Neutres Mais il y a une tendance Acquise par l'homme De rendre les événements Totalement personnels Je vis une rupture amoureuse Où l'autre pense Que son bonheur Sera supérieur Sans ma présence Mais cela devient Elle m'a quitté Je ne sais pas Ce que je vais faire De ma vie Et puis en même temps Elle ne me mérite pas Pour tout ce que j'ai fait Pour elle Comment elle ose me quitter Je ne pourrais pas vivre sans elle Blablabla Toutes ces histoires On peut reprendre un autre exemple J'ai la voiture Qui ne démarre pas Ça devient C'est simplement Une voiture Qui ne démarre pas Ça devient Ma voiture Qui n'est jamais capable De démarrer Quand j'en ai besoin J'ai vraiment Une vie de M-E-R-D-E C'est la loi des séries Je ne sais pas Ce que j'ai fait à la vie Pour mériter ça Les choses sont neutres Une personne Mait fin à une relation Une voiture Ne démarre pas Mais En rendant les choses Personnelles Il y a la souffrance Qui vient avec Prenons le fameux exemple Que je partage souvent Dans mes directs Que je fais Sur ma deuxième chaîne YouTube C'est l'exemple Du castor Sauvage Qui vit dans sa forêt M. Castor Passe un temps J'imagine Incroyable A construire Son petit barrage A trouver Les branches Nécessaires Pour faire en sorte Que tout cela Fonctionne parfaitement Et puis un jour Un énorme orage Arrive Et détruit Littéralement Tout son barrage Question Comment l'expérience Est vécue Par le castor Et bien Il le reconstruit Au même endroit Ou il trouve Un autre endroit Point Final Maintenant On va s'amuser A mettre Une structure De mental Ego Humaine A ce petit castor Pour s'apercevoir Comment serait vécu La même expérience Avec cette structure humaine Oh mon dieu Pensez moi Je crois que je suis en train De rêver Enfin c'est plutôt un cauchemar Là ma vie Elle est fichue Pourquoi il m'arrive Toujours les pires choses A moi Dans ma vie Pourquoi moi J'ai passé Tellement De temps A faire cet ouvrage C'est toute ma vie Comment je vais faire Maintenant J'ai peur de le refaire Ça se trouve Il va être de nouveau détruit Je vais passer ma vie A faire ça La vie n'a aucun sens Si je passe ma vie A construire des barrages Je suis dévasté J'en peux plus de cette vie Je vais en finir Vous comprenez Pourquoi la nature Et notamment les animaux Sont d'excellents Maîtres spirituels Ils sont présents A la vie Ils ne font qu'un avec Ils ne rajoutent pas Une identité supplémentaire Personnelle A ce qui est vécu Effectivement Peut-être que ce castor A ressenti de la peur A un moment donné Mais elle l'a traversé Et ensuite Il s'est remis à l'ouvrage Il ne s'est pas mis A s'identifier Potentiellement A cette peur Ou imaginons même Qu'il ait ressenti De la tristesse Il ne s'est pas dit Je suis cette tristesse Je suis cette peur Et je suis paralysé Par tout ça Il a vécu Ce qui a demandé A être vécu Et il a Posé une action Ensuite Tout simplement L'humain se croit En dehors de la vie Et séparé d'elle Par la simple construction mentale De ce qu'il croit être L'humain A travers la structure De l'ego Et sa totale ignorance De sa véritable nature Rentre en conflit Et en résistance Avec tout Il rentre en résistance Avec l'autre Avec lui-même Avec les pensées des autres Avec ses propres pensées Avec tout le système De croyances Avec les émotions Tout est source De problèmes De résistance Et donc De souffrance La reconnaissance De ce que nous sommes En essence Est donc fondamentale Pour mettre fin A la souffrance De l'espèce humaine Sans cette reconnaissance L'espèce humaine Finira inévitablement Par son autodestruction Je vous ai d'ailleurs Fait une vidéo Sur ce sujet là Que je vous mets En haut à droite Le deuxième facteur Primordial Qui font que les problèmes Sont sans fin Est l'existence De ce désir Plus ou moins conscient De toujours vouloir plus Ou dit autrement Ou ce n'est jamais assez Ou c'est pas ça Véritablement Que je cherchais C'est une sorte D'énergie Qui ne se satisfait De rien On pourrait dire aussi Que ça peut être Une sorte de vie D'intérieur Qu'on essaye De combler Avec tout Que ce soit Des relations Des possessions Physiques Psychologiques Des connaissances Mais on se rend compte Que ce n'est jamais assez Et ce sentiment Où ce n'est jamais assez Où on se dit Non mais en fait C'est autre chose Oui mais en fait C'est pas tout à fait ça Ça En quelque sorte Nous coupe Complètement De la gratitude De la gratitude D'avoir Ce qui est déjà là Les choses Deviennent rapidement Acquises On n'a plus De reconnaissance D'avoir ce qui est là On veut ce qui n'est Pas là Ce que je n'ai pas encore Et forcément Ce que l'on a Devient un problème Ou ce que l'on n'a pas Cela fonctionne Dans les relations Qu'elles soient Amoureuses Parentales Familiales Professionnelles Très vite La structure mentale Égo pense Que ce qu'il a Est à lui Et que c'est définitif Et que les choses Sont acquises C'est un mouvement Subtil Qui vient simplement Du fait Qu'il y a un oubli Bah que tout Dans la vie Est impermanent Lorsqu'une personne A travers ses expériences De vie Conçoit de façon Factuelle Que la vie Est impermanente Que tout peut disparaître Du jour au lendemain Alors l'amour Prend beaucoup plus De place Dans sa vie Avec cette analyse Simple des faits Vous comprenez Que vous mettez N'importe quelle structure Classique D'un mental Égo Humain Au sein d'un paradis Sur terre Même si je vous mettais Dans votre paradis Rêvé sur terre Si je vous prenais Parce qu'on va dire Que chaque paradis Est individuel Tout le monde Ne veut pas forcément Les mêmes choses Même si je vous posais Demain Dans ce paradis virtuel In fine Au bout d'un moment Il y aura un Oui mais En fait C'était pas tout à fait Ça que je voulais Oui mais en fait Je me rends compte Que c'était pas ça Et ça sera jamais Parce qu'en fait Ces rêves On court à travers Un fantasme Qui est le suivant Un jour Je trouverai Une situation Un lieu Des personnes Qui me feront Me sentir Complètement aimé Où je me sentirais Totalement heureux Et en paix Et même si potentiellement Ce moment existe Par l'impermanence de la vie Des relations Des choses Des objets Ce bonheur Et cette paix Seraient bancales Parce que la peur De perdre Ce que vous venez d'avoir Pourra prendre la place Si vous me suivez toujours Vous êtes en train de réaliser Que les problèmes Que vous avez Soi disant Et qui sont à l'origine De votre mal-être Qui sont à l'origine De l'absence De bonheur Dans votre vie Est en fait Une illusion Parce que même Si je répète Je comblais chacun Des désirs Que vous avez Au fond de vous Ça ne serait toujours pas ça On touche à un truc fondamental On touche à une illusion Fondamentale ici Les problèmes Que vous avez dans votre vie Ne sont pas la cause De votre malheur Le bonheur N'a rien à voir Avec la solution De vos problèmes Cela concerne La prise de conscience Qu'il n'y a Aucun problème Il y a seulement Des situations Dont il faut Soit s'occuper Dans le moment présent Soit les laisser Telles qu'elles Et acceptées Comme faisant partie Du moment Jusqu'à ce qu'elles changent Ou qu'on puisse S'en occuper Les problèmes Sont un imaginaire Une illusion Une fiction Du mental Et les problèmes Ont besoin Du temps Pour se perpétuer Ils ne peuvent Survivre Dans la réalité De l'instant présent Je le répète Les problèmes Ne peuvent Survivre Dans la réalité De l'instant présent Car le problème A besoin De demain Où j'aurai Enfin La solution Et où Enfin Je serai bien Une des questions Fondamentales A mettre en lumière C'est de mettre Votre attention Sur maintenant Et de me dire Où se situe Le problème Maintenant Comme le castor Nous l'enseigne Lorsque vous êtes Vraiment présent L'idée D'un problème Ne fait aucun sens Il est impossible D'avoir un problème Lorsque votre pleine Attention Est maintenant Ce qui arrive Au sein de maintenant Sont des expériences Des situations Qui sont Soit Un besoin D'être accepté Tel quel Soit D'être modifié La question La question est Pourquoi faire De tout ça Des problèmes Pourquoi rajouter Une couche De souffrance A ce qui est déjà là C'est pourtant simple Car inconsciemment La structure De l'ego Avec laquelle Vous vous êtes Identifié A besoin De cela Pour survivre Cette identité Est aussi construite Sur toutes les épreuves Que vous avez vécues Et tous les problèmes Que vous avez pu avoir Cette identification Cette identité A laquelle vous vous accrochez Se construit Sur absolument tout Elle peut se construire Sur les échecs Que vous n'avez pas réussi A résoudre dans votre vie Ou les réussites A tous les problèmes Que vous avez réussi A résoudre Moi tu sais Je n'ai jamais réussi A trouver ma place Dans ce monde Et puis il y a l'autre Qui dit Ah oui bah moi Un jour j'étais dans la rue Enfin j'ai été dans la rue Pendant des années Puis un jour j'ai dit stop Je me suis repris en main Et j'ai réussi A me sortir de la misère Toutes ces histoires Sont passionnantes Sur les expériences Que tout un chacun a vécues Il n'y a pas de ça A remettre en cause C'est bien réel Mais rien de tout ça N'est ce que vous êtes Il est vraiment Vraiment important De voir que Lorsqu'un problème Est créé Vous créez à ce moment là Automatiquement la souffrance Une part de vous A besoin des problèmes Car pour beaucoup Cela donne un sens A leur vie Une mission Si maintenant Vous réalisiez Qu'il n'y a en réalité Aucun problème Et qu'il n'y en a jamais eu Vous verrez naître en vous L'énergie suivante Peut-être l'ennui Avec cette addiction De créer des problèmes De créer des problèmes Pour les résoudre Et c'est tout à fait normal Ça fait partie du processus De mise en conscience De ces mécanismes Et d'ailleurs Je suis tout à fait conscient Que pour certains C'est insupportable D'entendre dire Que les problèmes Sont des illusions Car ils sont tellement Investis Dans ce que les problèmes Leur apportent En termes d'identité De personnalité De temporalité Que tout ce que je dis Est inaudible Ils ne peuvent l'entendre Et au final C'est totalement clair Parce que les paroles Que je suis en train De vous dire ici Ne sont que Des visions différentes De la vie Vous n'êtes pas obligé Vous n'êtes pas là Pour croire Ce que je vous dis Vous êtes là Pour expérimenter Ce que je vous dis Si ça vous parle Et de mettre Au défi Entre guillemets Ce que je vous dis Pour en finir La seule et unique façon De sortir de la création De problèmes Et de la souffrance C'est d'accéder Au moment présent Je te mets un lien En haut à droite Pour t'expliquer Comment accéder Au moment présent J'ai fait un podcast Entier là-dessus Au sein de la beauté Du moment présent Vous vous rendez compte Que si une situation Délicate vous arrivait Plus vous serez présent À maintenant Plus l'intuition Plus le geste Que vous pourriez Être susceptible De poser Sera simple Et efficace Il ne sera pas question D'une action Qui va être réactive Qui sera basée Sur un émotionnel Mais vraiment D'une action Venant de l'intelligence Du moment présent Par contre Si vous vous observez Calmement Silencieusement Et que vous observez Qu'en vous Il y a une énergie Mentale Qui veut absolument Réagir Souvent Dans ces cas-là Le silence De maintenant Est très conseillé Et beaucoup plus sage Mais ça C'est à vous De le réaliser Par vous-même Pour conclure Souvenez-vous Et expérimentez Que ce que vous ressentez N'est jamais un problème Que les émotions Que vous ressentez Ne sont aussi Jamais un problème Et que ce que vous vivez N'est aussi Jamais un problème Les choses sont Comme elles sont Elles peuvent être Modifiées Ou pas Je vous remercie Pour votre écoute On se retrouve ce soir Sur ma deuxième chaîne Youtube Pour un direct Les rendez-vous Sont tous les jeudis Et lundis A 21h Et durant ce direct Sur Youtube Vous aurez la possibilité De me poser Toutes les questions Que vous voulez Et on commence A chaque direct Par 20 minutes De méditation Ensemble Donc si ça vous intéresse Vous êtes les bienvenus Je vous mets un lien Dans la description Je vous souhaite Une belle journée Ou soirée Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz